Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. C'est une grande famille dont vous allez avoir besoin pour les mois, les années difficiles qui s'en viennent. Je peux vous garantir, sans peur de me tromper, que ce qu'on va vivre, nous, les contemporains, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'historique, du jamais vu, et ça va être très éprouvant. Êtes-vous prêts? Sinon, si vous ne l'êtes pas, restez avec nous, on va explorer les voies pour nous permettre, les sentiers pour nous permettre d'être plus forts face à ce qui nous attend, parce que c'est ça le plus important, c'est que vous, vous allez toujours, toujours être seul face aux épreuves que vous avez à traverser. Il n'y a pas un élu, il n'y a pas un politicien, il n'y a pas un spécialiste, il n'y a pas un animateur de télé qui va venir vous aider quand vous allez être dans le centre de ce chaos-là. Comprenez-vous? C'est pour ça que c'est important de vraiment rationaliser tout. Ceci étant dit, avant d'aller faire un tour dans cet univers de la matrice divine, on va se permettre quelques petites infos, et on va aller faire le tour sur ce qui se passe en ce moment, parce que c'est vraiment important de réaliser que ce qui vient et ce qui s'en vient, c'est vraiment majeur. Les fameux incendies qui touchent maintenant ceux dont on parle, l'Australie, beaucoup, il y a eu ceux qui ont touché le Brésil, ceux qui touchent régulièrement la Californie et d'autres endroits en Afrique, souvent font l'affaire aussi des grands industriels. Parce que ça leur permet d'éviter des frais de défrichage, parce qu'on sait qu'on va aller défricher et utiliser, de toute façon, ces terres-là, éventuellement. Comprenez-vous? Donc, il faut encore là, toujours rationaliser et prendre avec un grain de sel la crise d'hystérie de nos médias, puis de nos fanfarons que sont nos politiciens, dans ce grand combat de cette nouvelle Église, comparable à celle de la Scientologie, du réchauffement climatique, avec la grande prêtresse, Greta Thunberg, à sa tête. Mais il y a quand même une question qui peut être soulevée, est-ce que ces énormes incendies qui brûlent depuis des... Vous avez tous fait un petit feu de camp chez vous, un petit feu de joie, hein, c'est minime, puis on sent la chaleur qui se dégage de ça. Est-ce que les énormes incendies pourraient changer le climat de la Terre entière? C'est une question qui est posée, puis on va sûrement pas y répondre maintenant, mais les incendies de forêt qui ravagent actuellement l'Australie sont si massifs qu'ils déclenchent des conditions météorologiques généralisées et altèrent l'environnement dans le monde entier. Bien que les incendies aient souvent été traités comme une histoire locale qui ne concerne par exemple ici que les Australiens, leur répercussion aura probablement un impact sur des millions de personnes dans d'autres pays et continents. Selon Inverse, alors que des panaches de fumée ressemblant à des orages poussent dans le ciel et que des nuages de polluants traversent l'océan, nous pouvons tous être confrontés aux conséquences pour les années à venir. Les incendies ont transformé des pans de l'Australie en un paysage d'enfer enflammé. Le nombre de morts humaines et phoniques continuent de grimper. Malgré cela, les incendies ont été traités comme un effrayant, mais pas l'histoire de nouvelles locales apocalyptiques, plutôt que d'une catastrophe de proportion mondiale selon le New York Magazine. Autre des événements météorologiques terrifiants, les incendies australiens menacent d'aggraver le changement climatique mondial, rapporte Inverse. Non seulement les incendies dégagent une énorme quantité d'émissions de gaz à effet de serre, mais les particules dans la poussière et la fumée qui en résulent peuvent davantage emprisonner la chaleur dans l'atmosphère, chauffant encore plus la planète. Les incendies en Australie pourraient aggraver les conditions climatiques mondiales. C'est plus qu'un problème local, effrayant, disent les experts. Mobilisation dans les images dévastatrices de koalas brûlées, des maisons brûlées, des feux de forêt en Australie sont des images apocalyptiques. Des phénomènes météorologiques rares, la brume orange sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, monstrueux nuages de feu, pyro-cumulunimbus, cette voûte dans l'atmosphère en Nouvelle-Galle du Sud et la fumée serpentante jusqu'en Amérique du Sud. Bien qu'ils puissent vous sembler éloignés, les feux de brousse australiens ont déclenché une cascade d'événements météorologiques qui peuvent affecter les systèmes météorologiques du monde entier dans votre ville natale. Donc, vraiment, très intéressant comme point de vue, comme questionnement et vraiment aussi, pas complètement farfelu. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Comme je vous dis, ça fait l'affaire aussi de tous ces industriels qui attendaient juste de toute façon le moment opportun pour déchiffrer, défricher tout ça. Même chose au Brésil, même chose dans tous les autres pays où il y a des incendies majeurs comme ceux-là. Des fois, ça se demande si ce n'est pas eux-mêmes qui les ont provoqués. Mais ça, c'est une autre question à laquelle on n'aura jamais de réponse et qui ne vaut pas la peine non plus de perdre de temps et de s'y attarder. C'est plus de s'attarder aux conséquences de ça que de qui a commencé tout ça parce que quand c'est fait, il est trop tard. Comprends-tu? Donc, ne perdez pas de temps à essayer de conspirationner. L'important, c'est de comprendre ce qui s'en vient. Ce qui est passé, c'est passé. Puis, on ne peut rien y faire de toute façon. Même dans les feux à venir qui sont déclenchés par les mêmes personnes peut-être. Ce n'est pas nous autres qui allons arrêter ça. Ça ne vaut pas la peine de s'attarder à perdre du temps dans le sensationnel et dans l'idiotie. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je vous reviens.